Musique Ah bonjour, soyez les bienvenus au Palais Royal de Saint-Vite. On va faire un petit tour de la maison. C'est en 2013 que j'ai repère la maison. Après 20 ans de construction, elle avait besoin d'une nouvelle peinture et d'un rafraîchissement. Et j'ai réfléchi beaucoup, puisque je suis un grand fan de la Belgique. Alors j'ai consulté la réglementation communale qui m'autorisait à prendre une couleur claire. Je pouvais la combiner avec une deuxième couleur. Alors le rouge, c'était parfait. Il faut que les couleurs soient en harmonie. Et je me suis dit, qui est-ce qui va nier que les couleurs du drapeau belge ne soient pas en harmonie ? Chaque fois quand je reviens vers la maison, j'ai énormément de plaisir. Je voudrais presque rester à l'extérieur pour le contempler tout le temps. Eh bien la petite touche de ma maison, c'est effectivement le drapeau belge. Vous le voyez avec le ballon là au milieu, parce que je suis supporter des diables rouges. Et l'idée est sûrement venue en cours des travaux de peinture. Et d'ailleurs, on voulait avoir non seulement les bonnes couleurs, pour que ce soit confondu avec l'Allemagne, bien que c'est les mêmes couleurs, mais dans un autre agencement. Et surtout, le drapeau ici a les proportions qu'avait le drapeau belge dès le départ. Voilà, je vais mesurer d'abord la longueur. Une longueur ici de 1,36 m sur 1,16 m de hauteur. Donc c'est parfaitement dans les proportions du drapeau historique de la Belgique. Bon, eh bien voilà, je vais aller boire un coup. Ah ! Eh bien, avantage ! Évidemment, ça plaît au voisin, pas seulement au voisin, tout le monde me confirme dans mon choix. On me rencontre, on dit « comment ça va avec ta baraque ? » Et elle est toujours dans les couleurs, on veut faire des photos avec moi, etc. Et du coup, on sait qu'il y a des germanophones dans la Belgique. Le désavantage, c'est qu'il y a deux réglementations en opposition. Et moi, je me suis fier à celle de 1997. Mais la réglementation sur le lotissement prévoit une couleur blanche. Et voilà, c'est pour ça que je suis un peu en conflit, aussi bien avec la commune qu'avec la région Valonne. Et j'espère pouvoir tenir bon quand même. Dans huit ans, elle doit être repeinte. Et je le repeindrai dans les mêmes couleurs. Et bien, à l'intérieur, tu vois qu'il y a aussi du belge. On m'a fait la remarque, mais intuitivement, j'ai probablement choisi des couleurs rouges, jaunes et sombres noires dans le temps, quand j'ai construit la maison, sans y penser. Mais c'était probablement mon cœur qui l'a déterminé. Et puis, il y a pas mal d'objets. Et il y a en plus un objet ici qui fait un peu rapport avec ma profession d'enseignant dans l'agriculture. Et que j'ai eu le plaisir de trouver une vache dans nos couleurs belges. Voilà. Et c'est à partir d'ici, avec mes compains, quand on ne peut pas aller au match de football, qu'on contemple le football ou bien que je me détends après un match victorieux pour vraiment avoir bon, et cela avec un petit verre éventuellement. Santé. Vous allez voir ici ma collection d'échappes. Je vais vous montrer une importante. C'est une échappe. Où il y a du texte dessus, c'est notre hymne national. Et ici, elle est en trois langues. Alors voilà, je vais me lancer. Au Belgique, au maire, chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Au revoir. Au revoir. Merci pour la visite. Et quand vous voulez.